... ... Ce vêtement... Quelle heure il est ? Environ 22 heures. Cerise sur le gâteau. Le camion transporte du courrier urgent qui est attendu le soir même à Bergen à 3 heures de l'arbre. On va tirer au maximum pendant qu'il le sécurise. Ensuite, je le rattraperai puis je le soulèverai pendant qu'on le sortira de l'eau. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Quand on travaille ensemble avec Bjorn, on est souvent d'accord. C'est génial. Bjorn est un super partenaire. Il a beaucoup d'expérience. Tu vas reculer jusque là, d'accord ? Oui, pour que je puisse te soulever aussi. Bjorn va hisser le camion hors de l'eau à l'aide d'un treuil. Thor Stenard, en plus de le remorquer, va servir de point d'ancrage afin de l'empêcher de glisser vers le pont. Tu veux commencer à tendre les câbles. Les dépanneuses sont en position. Les câbles sont accrochés. Le sauvetage va pouvoir débuter. On va essayer de sortir ce camion de la rivière. Quand on réalise ce genre d'opération, il faut être calme et très concentré. Quelques instants après avoir commencé, Thor remarque quelque chose d'anormal. Regardez la portière. Il faut la fermer. On risque de la réduire en miettes. Et comment on s'y prend ? La portière est ouverte. Il faut qu'on la ferme. S'il reste ouverte, elle n'a aucune chance de survivre au dépannage. Thor est responsable de tous les dégâts causés au cours du sauvetage. Tu vas y aller comme ça ? Non, arrête ! Si tu tombes, ça va être horrible. Je n'ai pas envie d'y aller. L'eau vient des montagnes, elle est glacée. Aucun de nous trois n'a envie d'y piquer une tête. Au sud de la Norvège, Thor, Bjorn et Thor Stenard doivent affronter la marée pour repêcher un camion de la poste qui est tombé dans une rivière agitée. Le courrier que le camion transportait est attendu à Bergen dans quelques heures. Alors qu'ils viennent de commencer à sortir le camion de l'eau, Thor remarque une nouvelle complication. La portière est ouverte. Il faut qu'on la ferme. Si elle reste ouverte, elle n'a aucune chance de survivre au dépannage. Si le camion subit des dégâts au cours de l'intervention, c'est Thor qui devra payer les réparations. la seule solution est d'envoyer quelqu'un descendre dans la rivière pour fermer la portière. Voilà pourquoi on a appelé Bjorn ce soir. Il paraît qu'il ne sait pas nager. Alors il va enlever ses vêtements et il va y aller. C'est le plus vieux de l'équipe, mais c'est à lui d'y aller. Un des pompiers m'a proposé son aide tout à l'heure. Bjorn, je le tiens. Eh, c'est toi qui descends, c'est ça ? On a une combinaison étanche dans le camion. Ah bon ? Je peux la mettre si vous voulez. Vous pourriez aller fermer la portière pour nous ? Ce serait génial. Il a une combinaison, il va y aller. Un des pompiers s'est proposé d'y aller. Ça m'a fait très plaisir parce qu'avec Thor, Stenar et Bjorn, on n'était pas vraiment d'humeur à aller piquer une tête dans cette rivière. Le voilà. Je vous assure qu'elle est très froide. Le pompier doit faire vite. Le courant menace d'emporter le camion et de le coincer sous le pont. Oh la vache. Il n'est pas rassuré. C'est une situation compliquée. C'est une situation compliquée. C'est bon. C'est bon, c'est fait. Grâce au courage de ce pompier, les dépanneurs vont pouvoir reprendre le sauvetage. Attends, on va laisser l'eau s'évacuer un peu. On va laisser l'eau sortir de la cabine. Pendant que la cabine se vide, les dépanneurs en profitent pour se détendre. On dirait que ma dépanneuse est en feu. Vous voyez ? Il y a un problème. À moins que ce ne soit Thor, Stenar. Je croyais que le phare avait pris feu. Maintenant que le camion est plus léger, ils reprennent la manœuvre. Attends une seconde, Thor Stenar. Attends, Bjorn. Le camion est sorti de la rivière, mais il n'est pas tiré d'affaires. Le sol meuble les empêche de le tirer entièrement hors de la berge, sans endommager le dessous du véhicule. Laisse-le là. On va le soulever pour le remonter encore un peu. Il faut qu'on soulève le camion. Si on ne fait pas attention, on risque de l'abîmer. Elle est dépanneuse et relève sa grue pour obtenir un angle plus grand. C'est pas grave. Vas-y Bjorn, lève. Il est premier. On se déroule. ... C'est bon, tu peux arrêter Bjorn, c'est bien. Il est comme neuf, on n'a rien cassé. Le camion est de retour sur la terre ferme et Tord n'aura aucune réparation à rembourser. Voici la super équipe des pompiers de Roldal. Et lui, c'est notre nouveau plongeur. Absolument, on s'est mis d'accord, dès qu'il faut se mouiller on l'appelle. Oui, pas de problème. Au revoir. Vous savez pourquoi ça s'est aussi bien passé ? Parce que j'avais les deux meilleurs dépanneurs du monde avec moi. Torstenar et Bjorn. Mais ils se font vieux. C'est bientôt la retraite pour eux. Je t'entends, tu sais. C'est facile quand on travaille tous les trois, il n'y a pas de problème. Peu importe la taille du véhicule à dépanner, on ne fait pas partie des meilleurs, on est les meilleurs. Torstenar va transférer le camion de la poste jusqu'à sa base. Et de là, le véhicule sera remorqué jusqu'à Bergen. Dans le sud, Torstenar est à sa deuxième mission de la soirée. Un accident sur le territoire fraîchement acquis de Roldal. On vient de recevoir un appel. Deux camions se sont rentrés dedans. La route est fermée. C'est la police qui m'a appelé. Elle m'a demandé de venir le plus vite possible et dégager la route. Deux camions bloquent la route, entraînant de longs ralentissements sur une route de montagne. Un chauffeur routier qui transportait 16 tonnes de saumon s'est arrêté sur une route en pente pour mettre ses chaînes à neige. Mais son camion a perdu son adhérence et a glissé vers le milieu de la route au moment où un autre camion le doublait. Les deux camions sont désormais coincés l'un contre l'autre, s'empêchant mutuellement d'avancer. Quand un chauffeur s'arrête sur une route pendue pour mettre les chaînes et que le camion glisse sur le côté ou vers l'arrière, c'est très dangereux. Ça peut être catastrophique. C'est toujours plus prudent de mettre les chaînes avant d'attaquer la montagne. Tord arrive sur place. Le trafic est interrompu depuis près d'une heure et les conducteurs espèrent que le dépanneur parviendra à les faire repartir. Le problème, c'est qu'ils sont arrêtés l'un contre l'autre. Son plan consiste à décaler l'un des deux camions sur le côté. Le but est de libérer assez d'espace au centre pour permettre aux deux véhicules de se déloger sans s'amocher. Si on ne fait pas attention, le propriétaire du camion peut nous présenter la facture. Ou s'il est remonté, il risque de ne plus vouloir travailler avec nous. Il faut être prudent et veiller à ne rien abîmer. Mais avant de séparer les deux camions, Tord doit d'abord dégager la glace qui entoure les roues. On est en train d'enlever de la glace pour pouvoir le déplacer sur le côté. J'adore ce genre de journée. Je me sens vivre quand je travaille comme ça. Mais j'ai oublié mon... Une fois les roues libérées de la glace, Tord peut séparer les deux poids lourds. Tord a espacé les deux camions de 30 cm. Il espère que ce sera suffisant pour empêcher le camion rempli de saumon de glisser contre l'autre véhicule. Il gare sa dépanneuse devant afin de tirer le premier camion vers l'avant. C'est bon là ? Oui ! Une fois la dépanneuse en position, la pression monte pour Tord et Erland. Derrière, les embouteillages s'allongent à vue d'œil. Un énorme bouchon s'est formé. En plus, c'est le jour de la semaine où il y a le plus de trafic. Ça met la pression. Le camion est raccordé à la dépanneuse. Le remorquage peut démarrer. Ça bouge ? Il faut qu'il tourne dans l'autre sens. Erland, dis-lui de tourner ses roues de l'autre côté. Tout va bien ? Oui, ça vient, mais j'ai peur qu'il se remette à glisser. Ah oui, je vois. J'ai bien peur que tu aies raison, mon ami. Le camion de saumon a de nouveau glissé sur la route pour venir toucher l'autre camion. L'espace que Tord avait créé entre les deux véhicules s'est refermé. Il ne peut pas continuer de tirer le deuxième camion sans risquer d'endommager les deux poids lourds. Tu as raison, Erland, il est appuyé contre l'autre. Oui, c'est ce qu'il me semblait. Dans le sud de la Norvège, sur le nord, c'est l'un contre l'autre. Sur une chaussée glissante, il bloque la route et paralyse la circulation. Tu as raison, Erland, il est appuyé contre l'autre. Oui, c'est ce qu'il me semblait. J'ai bien peur que si on fait avancer le premier camion, l'autre glisse sur le côté. Tu ne crois pas que l'arrière va basculer sur l'autre ? Tord avait créé un espace entre les deux véhicules. Mais lorsqu'il a fait avancer un camion, l'autre a glissé. Les deux véhicules sont de nouveau collés l'un à l'autre et Tord craint qu'en faisant avancer l'un des deux, l'autre n'ayant plus rien pour se retenir, glisse à nouveau. Dans ce cas-là, ce sera à lui de rembourser les dégâts. On va commencer par tirer uniquement la remorque. Je vais faire le tour et je vais tirer la remorque sur le côté. Ensuite, on fera suivre l'autre camion. Tord décide de redécaler l'un des camions sur le côté. Ainsi, si l'autre se met à glisser, il sera là pour arrêter sa course. Et s'il reste immobile, Tord pourra continuer à tracter le premier camion vers l'avant. C'est risqué, mais c'est sa seule option. Comme tu dis, c'est un pari. Quand on va écarter ce camion, l'autre risque de lui retomber dessus. On ne s'en était pas rendu compte, mais la route est en pente et elle est légèrement inclinée sur le côté. Si l'autre camion glisse, il risque d'y avoir de la casse. C'est justement ce que je voudrais éviter. Tord tente une nouvelle fois de créer un espace entre les deux poids lourds. L'autre camion bouge toujours ? On l'écarte encore un peu ? C'est bon ? Oui, ça ira. Ils parviennent à séparer les deux véhicules sans faire glisser le camion au centre de la route. Pour l'instant, aucun des deux poids lourds ne semble avoir été abîmé. Tord peut réessayer de tirer l'un des camions vers l'avant. On va le tirer jusqu'à la glissière de sécurité qui est là-bas, d'accord ? Et comme l'a dit Johannes, ici ce n'est pas une bonne idée. Il pourrait se faire percuter par un bus. On va faire ça. On va faire ça. Le plan de Tord a fonctionné. La route est dégagée. On va pouvoir rouvrir la route. La circulation a été bloquée pendant deux ou trois heures. C'est long, mais c'est bon. Ça va pouvoir reprendre. Dès qu'on aura terminé, vous pouvez être sûr qu'avec Irlande, on va aller manger les meilleures pommes de terre de Roldal. Mais le dîner devra attendre. Encore des ennuis. Oui, allô ? Vous avez un problème ? En face, c'est l'accident assuré. Une voiture a tenté de s'engager sur la voie, à contresens. Vous ne pouvez pas avancer. Il faut attendre qu'on vous donne l'autorisation. Si un camion d'essence enchaîne et que vous vous retrouvez face à lui, il vous écrabouille. Ça fait déjà longtemps que j'attends. Bah oui, mais moi, je veux éviter les accidents. Il faut attendre que les véhicules descendent. Ensuite, on vous dira quand vous pourrez y aller. Le trafic est plus fluide. Thor laisse Irlande sur place et va rejoindre Thor Stenar sur leur prochaine mission. On vient de finir ce dépannage. Ça s'est très bien passé. Je ne suis pas mécontent de nous. Les camions n'ont subi aucun dégât. Tout s'est bien passé. Aucun blessé a déploré. C'est une réussite. C'est bien. A 100 kilomètres à l'ouest, Thor Stenar arrive sur les lieux de l'accident. C'est à quel niveau sur cette route ? Voilà le camion qui est coincé. Un camion hydrocureur de 21 tonnes, plein à ras-bord, a quitté la petite route de campagne sur laquelle il circulait. Il est immobilisé, à cheval entre la chaussée et le fossé, avec les roues qui s'enfoncent dans la boue. En voyant le camion, j'ai cru qu'il allait basculer d'une minute à l'autre. La route s'est bien affaissée. Le chauffeur m'a dit qu'il avait coupé le moteur parce qu'il craignait que les vibrations fassent basculer le camion. Thor Stenar doit trouver un moyen d'empêcher cela avant l'arrivée de Thor. Thor Stenar place sa dépanneuse du côté stable du camion hydrocureur sur une route parallèle. De là, il va attacher une sangle au camion pour l'empêcher de basculer du côté opposé. Je l'accroche avec mon treuil pour essayer de le retenir. Maintenant que j'ai sécurisé le véhicule, je n'ai plus qu'à attendre Thor. Mais plus l'attente sera longue, plus la route aura le temps de s'affaisser sous le poids du camion. Thor doit faire vite. Merci.